En quoi est-il important de marcher aujourd'hui ? En quoi est-il important de battre le pavé ? Bon, aujourd'hui tout le monde sait que vraiment aujourd'hui ça ne va pas dans le pays. Les populations souffrent, il y a toujours des problèmes au nord. Trois ans après l'élection du président de la République, rien ne marche. Nos mamans sont dans les marchés, ils n'ont rien. Et puis la jeunesse chôme toujours, les 200 000 emplois promis par le président de la République sont toujours en attente. Maintenant, l'insécurité, tout le monde le sait, et puis la corruption dans le pays. Et le pays est menacé aujourd'hui, et il y a deux jours ou trois jours, on a vu les rebelles rentrer dans le pays. Et qu'aujourd'hui le président de la République est inapte à diriger le pays. Et nous sommes prêts, et nous sommes prêts à marcher aujourd'hui, et nous sommes prêts à marcher demain. Et aujourd'hui nous demandons à tous les citoyens maliens d'être sereins, d'être avec nous, nous allons solutionner ce problème du pays. Il n'y a même plus d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. On va aller où ? Où est-ce qu'on va aller se plaindre ? Et le président, il voyage encore. C'est-à-dire que le Mali est mal en mal, de pire en mal. Et son fils est en train de tout dilapiter. L'argent de la sécurité, aujourd'hui quand il regarde l'avion présentiel, il regarde l'armement, quelqu'un qui paye un souhait à 20 000 francs, c'est très grave. Maintenant, il est temps que les Maliens prennent conscience, et que nous disons non à certaines choses. Maintenant, aujourd'hui nous sommes prêts à dire non, à dire non encore. Et une fois de plus, nous allons dire au président de la République de changer son comportement, sinon nous allons mettre le peuple dans la rue, toujours, pour toujours aussi. Merci.